Et bonjour YouTube, on se retrouve pour une nouvelle vidéo commentée, j'ai tenu ma parole ce week-end, il y en aura bien deux. Petite vidéo commentée du coup avec Tess et avec les très regrettés, je pense même pas que ça va être la dernière partie que je vais vous proposer avec Monsieur Patate, parce que forcément mes VOD souvent je les prépare à l'avance et le jour où j'enregistre ça, ils viennent d'enlever Monsieur Patate du jeu et du coup forcément je suis un peu pris de court. Mais ne vous en faites pas, ça ne durera pas bien longtemps, ils vont le remettre dans le jeu, donc ne cherchez plus Monsieur Patate, il n'y est plus, il n'y a pas eu de communiqué dans le jeu, si vous ne suivez pas les réseaux vous avez pu le rater, mais ne cherchez plus Monsieur Patate, ils l'ont pour l'instant désactivé des champs de bataille et ils le remettront une fois qu'ils auront vu un peu comment ajuster sa puissance. Donc ici on jouait Tess, très bon héros avec Monsieur Patate justement, parce que vous pouvez rester bas niveau de taverne et quand même accéder à des cartes de haut niveau de taverne, donc évidemment extrêmement intéressant. Ici tour 1, j'ai eu mon token, j'ai choisi de le jouer tour 1, pourquoi ? Parce que je veux les pommes. J'avais comme sort dans la taverne les pommes, et c'est un très bon sort pour stabiliser en début de partie, donc ça va me permettre de level up, acheter les pommes, et prochain tour du coup revendre mon pirate et acheter 2 créatures boostées de plus 1 plus 3, donc ça fait quand même plus 2 plus 6 de stats supplémentaires dès le tour 3, c'est quand même pas déconnant du tout. Voilà, voilà, on va accélérer un petit peu, la logique mon père, la 3-1, elle gagne pas beaucoup en général en début de partie, et ok, on se retrouve avec, bon voilà, un petit chop un petit peu tempo, dans tous les cas, bon y'a pas encore, je vous ai spoil, ce sera peut-être dans le titre de toute façon, on va jouer en effet des patates, mais on a 2 bonnes créatures de tempo, qui vont bien bénéficier des plus 3 points de vie que je leur donne là, donc voilà de quoi me rendre solide pour ce début de partie, en plus là, vous, on va vraiment l'exploser, parce que tour 3, c'est le tour où en général, il garde une carte dans la main pour la dupliquer, donc ici, y'a pas match, il prend ses 6 dégâts, on a rien de très intéressant à lui voler, en revanche, nous on veut de la patate, on est dans un setup là, on veut de la patate, alors comme option ici, j'ai pas un chop extraordinaire, mais j'ai un bon sort quand même, ce sort à 2, c'est quand même un très très bon sort, je pourrais envisager de le prendre et de rôle, ça fait partie vraiment des tout bons sorts de la méta quand même, ce sort à 2, donc ouais, à voir si, je vais en effet le prendre, et je pense qu'on va rôle, ah, je tente Naga, en vrai, Naga c'est assez fort en moyenne, donc ouais, pas idiot de tenter Naga, mais je fais quoi à côté du coup, parce qu'attendez, si je prends ça, je comprends pas trop, je suis plus complètement sûr, ah, je prends la 1-2 en me disant que ça me fait des sorts pour 2 tours, oh, c'est bizarre un peu, après ça me fera d'automne, en vrai, avec le recul, je me dis que le mieux, en fait, je pense que vu que j'ai Snaga là, le raisonnement c'est de me dire, bah, je veux un sort à jouer dessus, mais je pense qu'en vrai, rôle était pas déconnant non plus, ça va pas trop mal se mettre, mais, mais je pense que, bon, ah, c'était, c'était vraiment pas nul, de juste rôle ici, bon, le fight, on va le passer, il est pas forcément très intéressant ici, 100%, ah, la première patate qui s'offre à nous, avec un éclaireur, mais là, je pense pas qu'il faut le prendre, l'éclaireur, ça a beaucoup été mon erreur, dans mes débuts, avec la stratégie Taverne 2, c'est de garder trop souvent l'éclaireur, et en vrai, bah, pas forcément un très bon move, parce que, bah, c'est qu'une 1-1, mine de rien, c'est très faible en tempo, donc, ouais, je déconseille, et je vais, hop, là, ah ouais, je passe quand même taverne, attends, mais c'est pas une partie de Monsieur Patate que je joue, là, j'étais persuadé que je jouais une partie de Monsieur Patate, attendez, je me suis trompé, mais non, non, je crois que je vais rôle, et, attendez, on va avancer, ouais, c'est ça, j'ai pris la décision de rôle, et là, incroyable, alors, j'ai quand même pris l'éclaireur, après, je peux prendre l'éclaireur, et juste prendre un 2 avec, comme ça, c'est pas vraiment gridi, ok, je prends l'éclaireur, mais si je m'arrête sur un 2 avec l'éclaireur, au final, c'est acceptable, et j'ai fait un rôle, et dans ce rôle, bah, il y avait, il y avait directement deux Monsieur Patate, donc là, on a directement Monsieur Patate, en doré, s'il vous plaît, ça, gros, gros, gros début, honnêtement, je pense que je peux jouer, je peux jouer les pommes à gogo, ici, c'est pas déconnant, en vrai, ça me fait un gros tour, ici, de, alors, certes, je ne roll pas tout de suite, mais au moins, ça me fait un gros tour tempo, de booster, ici, les Patates, ouais, j'aime bien, ça, ça me permet de faire ça, et triple achat, c'est quand même plutôt solide, euh, bon, là, pas très solide, on peut prendre le lanceur flétri, c'est du scaling, entre guillemets, ça me donnera plus de plus de partout, c'est pour peu que je récupère les gemmes, c'est mieux que rien, j'ai envie de dire, et puis derrière, je sais plus, je crois que je, ouais, je vais quand même roll, on a directement le démon qui est là, de mémoire, je vais revendre juste mon éclaireur, je pense que c'est le mieux à faire, ça me semble trop greedy de revendre autre chose que l'éclaireur, ici, honnêtement, je pense que c'est trop greedy de faire, quoi, ouais, voilà, on reste là-dessus, on a le jazz, ça boostera un peu, dans tous les cas, je vais récupérer des gemmes, donc, bon, ça reste un peu mieux que les deux autres options, euh, écoutez, c'est pas mal du tout, là, ce qu'on a comme board pour un tour 6, je trouve, sachant que, bah, là, maintenant, on peut commencer à faire, on a tout ce qu'il y a pour avoir une strat monsieur patate, là, en plus, on reçoit une nouvelle patate, et on reçoit également le pirate, qui est extrêmement intéressant, mon adversaire, qui a, du coup, lui aussi, un très très bon setup, bah, même meilleur que le nôtre, ici, il va, il va nous mettre du dégâts en prime, il a un très très beau setup, qu'on lui a envie, et ça tombe bien, euh, je joue Tess, donc, quand j'envie le board de quelqu'un, et je peux me l'approprier, ok, en vrai, ça va, j'aurais pu vraiment prendre plus de dégâts que ça, euh, on va se contenter d'un petit set de dégâts, ça aurait vraiment pu être pire, j'ai réussi à avoir un début de partie, bah, grâce à la pomme que j'avais freeze au tour 1, j'ai eu un début de partie, euh, plutôt cool, bon, les rolls, on va prendre, c'est toujours décent, on fait notre pouvoir héroïque, euh, je pense honnêtement pas prendre la 2-4, ici, je pense que mieux vaut roll à côté, on achète par contre évidemment cette 3-6, hop, la patate, là ça me semble trop cher d'aller faire le trip vers la 2-4, on va juste jouer avec ceci, quoi qu'il arrive là, il faut acheter les pièces, parce que ça fait proc ma pirate, est-ce qu'on reprend les rolls, en vrai, c'est pas déconnant de juste reprendre les rolls, et se dire que prochain temps, on a 5 rolls gratuits, ça me semble être un bon raisonnement, d'en rester là, ok, ok, euh, je crois que je me rappelle pourquoi j'ai voulu vous montrer cette partie, croyez-moi ça vaut le coup, euh, donc là pour le moment, bon, pareil, adversaire qui est vraiment pas dégueu, 65% de chance de perdre, mais, pour l'instant les trades se mettent pas vraiment très très bien, surtout celui-là, ce trade-là il était vraiment horrible, et du coup en fait, bah on va se retrouver dans un setup, où on laisse ses 2 tavernes 5, du coup bah, c'est moins 14, moins 14 dans notre tête, il a vraiment un setup de roi, et par contre il y a à nouveau des belles choses à lui voler, et là je pense que je vais prendre plutôt une bonne décision, alors on a encore une patate, on a le sort, est-ce que j'ai besoin d'une patate en plus, ouah c'est jamais horrible après, voilà, je vais partir du principe que, je la prends pas ici, je crois que j'ai pas la place en fait, c'est peut-être un problème de place, ah non si, je la prends, je la prends, donc là, on la joue, on fait notre pouvoir héros, et là maintenant, bah il faut enlever ceci, ceci, et en fait, à la base je voulais acheter ça, et puis je me dis, très honnêtement, c'est trop greedy, c'est trop greedy je pense de l'acheter, et puis en termes d'APM, ça va pas forcément m'aider, je vais avoir des sorts un peu random qui arrivent dans ma main, ça va peut-être pas forcément m'aider, donc je vais me dire, bah honnêtement le cleave, dans un setup où je vais quand même bien améliorer l'attaque de mes serviteurs, c'est vraiment pas déconnant, d'autant qu'il y a bête dans le lobby, donc pouvoir fumer, est-ce que je lui mettrais pas même de l'attaque, je vais pas le faire, j'aurais presque pu, après là on voit avec les rolls, je chope des trucs cools quand même, allez hop, encore ça, c'est magnifique, on rechope les rolls gratuits, qu'on joue un peu plus vite là, je dois faire mes rolls, je vais sûrement pas avoir le temps de faire tous mes rolls, mais je vais acheter ceux-ci, parce que pourquoi pas, et là magnifique, en vrai je devrais prendre la flèche ici, en vrai j'ai pas pris la flèche, j'aurais dû, parce qu'en plus j'ai misé sur moi sur ce fight, j'ai joué le sort qui fait que si je gagne, je prends des PV, donc j'aurais dû miser sur moi, bon après là, pareil mon adversaire est méga fort, ça n'aurait rien changé, le petit boost d'attaque ici, il est vraiment très 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 fort, on a un triple, c'est la bonne nouvelle, la mauvaise nouvelle, c'est que les points de vie ça va pas trop là, bah surtout, ouais ça va, on tue quand même tout sauf le cleave, en même temps le cleave était colossal, donc compliqué de le tuer, mais on se retrouve quand même déjà, très bas en points de vie, et on voit pas mal de joueurs, qui ont un bon setup déjà dans la partie, 14 points de vie, bah faut pas trop niaiser, je sais pas, je crois que je passe direct taverne, je sais plus, je pense qu'en fait, je me permets de pas passer taverne 3, parce que bah mon raisonnement, c'est de me dire que j'ai quand même, mine de rien, Peggy et compagnie, donc Peggy et cette pirate là, donc je fais grossir mon board, mine de rien, et donc dépenser un max de gold, avec de l'éco, ça m'aide aussi à grossir, donc globalement ici, mon raisonnement ça va être de me dire, en plus là on rejoue, contre l'autre qui était déjà fort tout à l'heure, donc pas cool, c'est là que je me dis que bah, j'ai quand même bien fait de prendre le cleave auparavant, ça devrait me servir ici, je prends quand même les paris sur moi, parce que bah, je suis pas ridicule je trouve, mon board est quand même plutôt sympa, ah ça ça régale, quand il y a plein de fois le petit gold gratuit dans le shop, et puis là il est vraiment beaucoup beaucoup de fois, pour le coup, c'est presque anormal que je le trouve autant, écoutez moi ça me va, quand c'est anormal dans ce sens là, et puis là bah pareil, 3 sorts, et ça commence à être intéressant en vrai, les boosts qu'on fait là, je freeze parce qu'il y a 2 sorts que je veux dans la taverne, donc nickel, mais là ouais, le setup commence à être vraiment cool, ce serait dommage de mourir ici, mais bon, si je vous montre cette vidéo, c'est qu'a priori je ne suis pas mort ici, je vous spoil un peu, en général, on commente pas trop des turbo top 8, ce serait marrant à faire une fois pour le prank, et en vrai, comme j'avais dit, il est très fort, donc je vais perdre, mais il n'y a que 1.2 de me l'étale, cela dit, ça commence très mal en vrai, mais ça va, on ne va pas non plus aller perdre, il n'est que niveau taverne 3, donc ça va encore, mais ouais, pas dégueu du tout là-bas, je crois que de toute façon, je vais vouloir tripler, là on est contre le mort, ça c'est quand même cool, on achète les sorts, on va vouloir faire le pouvoir pour tripler la patate, et je crois rentrer le naga aussi, le naga il est quand même plutôt cool, je n'ai pas besoin d'encore une patate, je pense que deux patates dorées, ça me semble personnellement suffisant, en vrai je ne sais pas, est-ce qu'il vaut mieux reprendre la 2-6 ici, ou jeu du cirque, je pars du principe que jeu du cirque, c'est quand même très très fort, c'est quand même vraiment une des toutes toutes bonnes cartes, parce que forcément avec la stratégie, on va jouer énormément de gold, et du coup qui dit énormément de sorts, qui dit énormément de sorts, dit une créature bouclier divin, qui va être plutôt balèze, donc ouais, ça me semble être un bon choix, à court terme en tout cas, c'est clairement fort, et là on roll, et ouais c'est fou, parfois je galère à le trouver, ce sort qui coûte 3 points de vie, alors que quand vous avez le démon, forcément c'est un des meilleurs à avoir, vu qu'il est littéralement juste, il vous fait gagner de l'or, et là cette game, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on n'arrêtait pas de le trouver quoi, hop encore un là, c'est magnifique, encore deux là, bah allez on se régale, on prend des rolls, on anticipe, parce que parfois, quand tu as beaucoup de gold, tu peux te permettre de prendre des rolls d'avance, parce que parfois, tu mets un petit peu de temps à les trouver, donc autant, et oui, attention, les rolls n'étaient pas gratuits, et ça y va, et ça y va, et là bah forcément, chaque carte qui passe dans ma main, ça fait un boost avec Peggy, chaque sort qui est joué, ça fait un boost pour le Naga, chaque, tous les 5 gold, je mets 2 d'attaque sur tous mes pirates, enfin on se met bien quoi, globalement, globalement, on se régale, je ne sais même pas si je verrai, de mémoire, je finis mon tour là quand même, je vais acheter, je vais acheter ceci, techniquement le tour est fini, est-ce que je remets un petit taunt, je ne vais pas le prendre là, ce ne serait pas forcément déconnant, d'en avoir un deuxième, et là, on peut clairement dire, qu'on s'est bien amélioré, on a joué 51 sorts ce tour du coup, on peut le voir à travers le Naga, donc ça veut dire, toutes ces cartes là, qui sont passées par notre main, donc Peggy a mis les boost aussi, plein de gold dépensés, donc plus 2 d'attaque, sur 5 créatures de notre board, c'est pas dégueu, pas dégueu, pas dégueu du tout, et là la machine est lancée, les patatries sont lancées, et bon, en voyant ce genre de partie, on comprend quand même, pourquoi ils ennervent ceux-là, c'est en réalité plutôt logique, la stratégie, surtout avec un héros comme Tess, c'est vrai que c'est un chouïmal ça, là on affronte au mou, et du coup, on a plein de gold, et maintenant que j'ai énormément d'or, je me permets de prendre les pactoles, qui coûtent 3 pièces d'or, en fait je ne les prends pas trop avant, parce que pour moi c'est important, ça coûte trop cher en fait, le pactole, qui coûte 3 pièces d'or, si vous l'achetez, bon je vous dis ça, mais maintenant qu'il n'y a plus monsieur patate dans le jeu, c'est plus très pertinent, mais je vous donne quand même la théorie, c'est que si vous achetiez les pactoles, quand vous n'avez que 15-20 gold, le problème c'est que vous tombez très vite à 0 gold, et en réalité vous ne faisiez pas tant d'action que ça, donc le plan c'est d'abord se faire un gros tour, où vous allez jouer plein de trucs, et notamment les sorts qui vous donnent des golds, pour le prochain tour uniquement, donc les investissements, qui vous donnent 2 golds pour le prochain tour, et les paris, qui font que si vous gagnez votre combat, pareil, vous recevez 3 golds, comme ça vous avez un tour, où vous avez 40-50 gold, si vous êtes fort en tempo, et que vous gagnez, et grâce à ce tour, après vous allez pouvoir acheter les pactoles, qui vont eux vous donner de l'or, de l'or permanent quoi, voilà un peu comment, comment il fallait goupiller le truc, c'est vrai que ça a été beaucoup mon erreur au début, d'acheter les pactoles beaucoup trop tôt, alors que ben, c'était pas forcément le plus malin à faire, là maintenant on peut se permettre, c'est même surtout que si je ne le fais pas, je risque de pas réussir à dépenser mon or, parce que, mine de rien, il y a notre temps qui est compté là, il me reste encore 20 golds, il faut dépenser cet or là, puis là on en a joué beaucoup déjà, on est déjà sur une belle quantité de golds permanents, ça fait plaisir, et une fois qu'on aura vraiment réussi à avoir beaucoup de golds, bah, j'ai encore 15 golds là, je ne sais même pas si je réussis à, je vais peut-être finir par des level up, parce que, parce que pas le choix là, je ne sais plus exactement comment ça s'était déroulé, mais, c'est l'avantage quand tu as deux monsieur patates dorées, c'est qu'il y a tellement de sorts dans la taverne, qu'en général tu te régales, je crois que de mémoire, je ne vais pas avoir trop d'autres choix que de level up là, je rate un gold, on s'en remettra, un petit gold flotté, et là du coup, c'est parti, on est clairement parti pour faire des level up, bon, Omu, ici, on lui explique, en plus Omu avait fait une très belle partie, Omu m'avait mis une grosse baffe plutôt dans la game, mais là clairement, on est là pour expliquer à Omu que, hé hé, on est, vierge joueur de monsieur patate, on laissait Omu en vie cela dit, on est clément, et puis là, je crois que je re-level up, tout simplement parce que là, bon, rester taverne 5, ça ne sert à rien, je up carrément 6, pour essayer d'avoir des trucs sympas, bon, je peux prendre dans tous les cas l'investissement, je vends un monsieur patate, parce que, mine de rien, maintenant je veux des créas aussi dans mes rôles, donc je pense que c'est important quand même de vendre un de mes monsieur patate, même si, c'est dommage parce que, alors, je prends déjà ça, en vrai, il faut que je vende un monsieur patate, je, ouais, j'ai tardé un peu à le faire, mais il faut que j'en vende un, parce que sinon, jamais je trouverai les serviteurs clés, c'est important, ça, ça peut être sympa, bon, il y a les buddy, les buddy, ça peut permettre de faire des choses cool, ça, je pars du principe, bah mine de rien, on est contre un adversaire dangereux à ce stade, donc, je pars du principe que, ah là, il va falloir faire de belles choses, lui, ça nous rend des gold, on a les rolls ici, on a du temps, mais le temps, mine de rien, il s'écoule vite, il faut pas que je reprenne le sort, parce que je l'ai déjà, bouclier divin, ça c'est très bien, sur le cliff, ça part, les rolls gratuits, là globalement, ce que je recherche, c'est principalement champignon man, je pourrais prendre Peggy, en vrai, je pourrais prendre Peggy, je pourrais prendre Matador aussi, ce qui est dommage, c'est que j'ai pas eu le sort, qui permet de rendre un truc doré, parce que faire Matador doré, ça aurait été fort, ouais, je vais virer le démon, en vrai, maintenant que je suis taverne 6, j'ai plus tant de chances que ça, d'avoir le spell, qui nous coûte de, des PV, donc prendre démon, c'est pas inintéressant, alors je vais faire ça, en espérant avoir mon triple sur Peggy, je prends ça, en vrai, c'est pas si intéressant que ça, mais écoutez, ça par contre, c'est plutôt intéressant, d'aller filer des points de vie, si je peux réussir à trouver la carte qui double branne, en vrai, j'achète ça, je n'étais pas obligé d'acheter le plus 4, plus 4 là, je me suis un peu, j'avais encore du temps, je me suis un peu précipité là, ça, ça peut évidemment être très cool, on vend, et on prend des prix de sombre lune, pour, ou alors les serviteurs, ouais, je crois que je prends les prix de sombre lune, plutôt, je ne sais pas si je vais avoir le temps de les jouer, alors, il faut qu'on prenne là, cri de guerre déclenché deux fois, ce sera utile, et j'aurais dû le faire avant du coup, on se retrouve quand même avec un beau tour, mais, vous pouvez mieux faire, très honnêtement, vous pouvez mieux faire, bon, là, heureusement, le fait qu'on est up, alors que je pense qu'en face, il est toujours sur une phase, où il est resté niveau taverne 3, on se retrouve avec un petit 100%, bah, on a le cleave, notamment, qu'on a récupéré justement, c'était à Omou, je crois, et bah, le cleave, il fait une grosse différence, dans la compo, ça nous permet vraiment de, d'être bien, bien, bien devant, et surtout, bah, nous, on était sous pression, donc on a level up, alors que lui, il est probablement encore dans une phase déco, bon, c'est parti, je ne sais plus si j'enlève le Matador, je pense que j'enlèverais plutôt, Matador c'est important, j'enlèverais plutôt une Peggy, le shield est cher, après, le shield est cher, mais le shield est fort, donc, je pense que c'est quand même important de le prendre, ouais, ouais, bonne décision ici de le prendre, je ne trouve pas de Monsieur Champy, ça c'est évidemment très très triste, bon, on peut, non, on ne prend plus le millésime, je ne sais plus, je ne me rappelle plus comment exactement j'ai joué cette partie, je sais que, je veux en effet Monsieur Champy, j'aime bien le Sora 5, mais là, je ne pense pas avoir assez d'écho pour le prendre, ce qui est fort évidemment avec le Sora 5, c'est que vu qu'il n'y a que 4 serviteurs dans le shop, en vrai, peut-être que j'aurais dû vendre le deuxième Monsieur Patate, mais ce qui est dangereux, je trouve, en vendant le deuxième Monsieur Patate, c'est que, bah, on ne sait pas du tout, à quel point, on ne sait pas du tout, à quel point, mon, mes adversaires vont être forts, et à quel point, j'ai peut-être besoin juste des golds de ce Monsieur Patate, donc, là, je vais tenter de voir si je peux faire Peggy, pas du tout, ça fait une option trip, mais c'est honnêtement très très bof, et, bah, elle a contraint de revendre Peggy, du coup, alors là, c'est cool, on a du sort, dans le shop, avec la 3-4, vu que j'ai l'écrit de guerre, doublé ce tour, Tributitus ne sera pas très utile, je peux prendre un pantalon, en vrai, un autre taunt, c'est pas déconnant, je me tâte, là, je pense que j'aurais dû prendre le pantalon, en vrai, mais bon, c'est pas très grave, on peut refaire 2 sorts, je pense que ça va être le mieux, clairement, bon, 2 golds pour le prochain tour, de l'armure, ça peut, mine de rien, sauver, ça peut, ça peut bien sauver l'armure, mine de rien, cri de guerre, ici, rien de bien fou, il me reste un roll, mais bon, le placement est plus important à ce stade, voilà, essayer de soigner un minimum le placement, en vrai, j'aurais sûrement dû prendre une deuxième fois le taunt, mais bon, pas bien grave, par contre, là, on voit que mon adversaire, bon, comment vous dire que, heureusement que j'ai trouvé l'armure, au final, parce que, il est très très fort, cet adversaire, donc, ouais, heureusement, heureusement qu'on est allé trouver l'armure, ici, c'était important, parce que, là, bah, il nous met un cleave, en plein sur nos 3 plus gros serviteurs, du coup, bah, on perd, heureusement pour nous, il était, bah, il ne pouvait que être tavernti, de toute façon, il ne peut pas être plus haut, et du coup, l'armure, j'étais là en mode, oh, ça peut servir, bah, pour le coup, ça a bien servi, c'était fini, sans l'armure, c'était complètement fini, si on ne l'avait pas eu, on peut trouver un pirate, mais je ne crois pas que ce soit ce qui m'intéresse, à ce stade de la game, il faut vraiment qu'on trouve, monsieur champignon, et, la roue, vous vous demandez, mais tiens, mais pourquoi je l'ai acheté, et, bah, en réalité, la roue, je l'ai acheté, parce que, une fois que vous trouvez, l'homme champignon, ça vous permet, de faire des, des super boosts, en fait, on peut prendre ça, c'est pas exceptionnel, en vrai, je pense, très honnêtement, avec du recul, que je devais, ouais, je pense que c'est mieux drôle, Buddy, par contre, ça peut être cool, Buddy, ça peut vraiment, bon, là, en l'occurrence, ça va juste être dégole, mais, parfois, ça peut vraiment être super, super clé, un Buddy, donc, je trouve ça ok, de les tenter, ah, Nathanos, voilà ce qu'on voulait, voilà, on va sûrement vouloir, bah, manger Peggy, je pense, j'ai pas besoin d'un autre bouclier divin, je pense que garder mon pouvoir héroïque, c'est très bien, donc, on peut sûrement re-roll, là, ok, bon, l'armure, là, il y a peu de chances que ça me reserve, ça, par contre, ça peut servir, ça, c'est le genre de bonne carte tech à choper, hop, et on va manger ça, on se prend ça dans la main, ça nous fait déjà un cliv encore plus sérieux que précédemment, très, très beau cliv, mais toujours pas d'homme champignon, par contre, bon, j'ai vite enlevé Nala, en vrai, j'aurais sûrement pu attendre encore un peu, je me suis un peu précipité, mais là, on était contre le mort, je pense pas que j'avais à craindre le mort, donc, j'aurais probablement pu encore garder Nala et Peggy sur le bord, et juste garder Nathanos dans la main, et le faire le prochain tour, je pense que je me suis peut-être un peu trop précipité, ici, dans le feu de l'action, ok, ok, donc là, on voit que le Murlocalms a l'air d'être le joueur le plus fort de la partie, je prends ça, je me dis qu'il faut le tenter quand même sur Amatador, il y a des cibles qui peuvent être vraiment cool, l'avantage, c'est qu'on peut facilement cibler, vu qu'on peut facilement vider le shop, bon, là, faut y aller, il faut roll, j'achète vraiment ça, je sais pas pourquoi j'achète ça en vrai, ça me sent vraiment faible comme achat, je sais pas quel a été exactement mon raisonnement, pareil, ça, il n'y a plus de pirate qui m'intéresse en réalité, ah, là, il y a un Matador, donc là, on vide le shop, et on veut rendre ce Matador doré, évidemment, très important, très important, Matador doré, ça fait, ça fait du bon taf, hop, on joue ça, d'abord, je voulais voir si j'ai pas la Béné de Bran, j'ai pas de démon, donc, ces cartes là ne me serviront pas beaucoup, en vrai, j'aurais dû attendre de voir si j'avais pas Béné de Bran, qu'est-ce que je fais, c'est affligeant comme parfois je trouve que je prends, bon, après, bon, sur le moment, il y a beaucoup de choses à réfléchir en réalité, oh là là, les deux Matadors, exceptionnel, tout bonnement exceptionnel ici, les deux Matadors, sur le moment, en réalité, il y a beaucoup de choses à réfléchir, donc il vaut mieux prendre son temps, et c'est vrai que parfois je me dis, mais attends, je prends vraiment beaucoup trop mon temps, quoi, hop, on va jouer comme ceci, et j'ai la lanterne que je pourrais jouer sur mon pirate, non, 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 bon, après, on a, en fait, il faut réussir à trouver le bon mix entre, et là, vous voyez, typiquement, lui, il est un peu trop longtemps resté taverne 3, je crois, et du coup, on punit ça, quelqu'un qui reste trop longtemps taverne 3, c'est directement punition, on l'explose, et on se retrouve du coup, en finale, contre le Murlocolms, qui honnêtement est prenable, il était très fort, mais prenable le Murlocolms, je pense qu'avec maintenant, les cartes techs qu'on a rajoutées et tout, ça peut jouer, par contre, bah ouais, ce qui serait fort, c'est de trouver l'homme champi, je reprends ça, au cas où justement, on retrouve l'homme champi, un truc comme ça, et, bon, si l'ivaze, peut-être qu'il ne servira à rien, en vrai, on vire lui, de toute façon, je me dis que je pourrais remettre un Matador, s'il me met un dynamiteur, de toute façon, c'est fini, avantage précoce, très fort, vu que je n'ai pas d'homme champignon, bah je ne reprends pas la roue, et là, bah, toujours, on recherche l'homme champi, j'aurais pu profiter un peu de Stethys, mais ce n'est pas très grave, ouais, prendre des golds pour le prochain tour, ce n'est pas forcément utile, il nous faut, il nous faut des actions pour ce tour, là, ouais, pas fou tout ça, non, ah, le voilà, pour le coup, on aura beaucoup rôle pour, on ne peut pas dire le contraire, je l'aurais cherché, cet homme champignon, il y a même une roue à côté, hop, homme champignon, hop, il faut d'abord que je joue le reste de mes sorts, je n'ai peut-être pas pensé à faire le bon order ici, non, en vrai, j'aurais dû d'abord vraiment jouer le reste de mes sorts, du coup, premier coup de roue, on booste la taverne, pas très utile, deuxième coup, l'objectif, c'est d'avoir le shuffle de stats, pourquoi ? Pourquoi on veut le shuffle de stats ? Parce que, en fait, le shuffle de stats, quand ça touche l'homme champignon, bon, là, ça met un truc doré dans le shop, je m'en fiche un peu, j'ai malgré tout un gros serviteur, donc c'est ok, le shuffle de stats, déjà, si ça touche les matadors, c'est cool, parce que les matadors, ils ont une sorte de giga bouclier divin, donc c'est sympa, mais shuffle de stats, ce qui est sympa, c'est que le champignon, bon, là, il y a des matadors qui se font entre eux, c'est un peu le bordel, il a bien joué niveau kartek, en vrai, il a des bonnes kartek, je trouve, et puis, il a son gros cleave, mais du coup, ce que je vous disais, oui, c'est que le champignon, si vous mélangez, ses stats, il les re-récupère ensuite, donc, très très fort, et là, à nouveau, bam, il met un grand cleave, en plein milieu, ça fait quand même deux fois, qu'il met son cleave, plein milieu, donc, première fois, c'était un 50-50, là, on était quand même bien devant, mais, deux fois que le coquin en face, il nous fait du sale, avec son cleave, ça ne me plaît pas trop, et par contre, là, je suis en train de me dire, en vrai, son board est chiant, son board est méga chiant, c'est kartek, là, pour aller se faire mes matadors, c'est pénible, le problème, c'est que je ne peux pas vraiment tonter mes autres serviteurs, ce serait limite encore pire, quoi, si je me fais snipe un de mes autres serviteurs, donc, bah, non, trouver un autre champignon, ce serait bien, ce genre de choses, et là, il faut roll, il me reste 20 gold, il me reste 50 secondes, je suis détente, là, en stream, alors là, détente complète, il faut dire, je ne sais pas exactement ce que je cherche, bah, quoi que si, en fait, d'autres champignons, d'autres, pour le coup, si, je sais ce que je cherche, alors ça, ça peut bien aider, un buddy, c'est bien, le sort qui me, Nathanos, c'est très bien aussi, parce que je vais faire, du coup, à défaut de réussir à, à défaut de réussir à booster, le, il me reste 20 secondes, attends, je bouge lui, oh, je ne sais pas si c'est correct, j'aurais peut-être plutôt dû bouger le naga, en vrai, alors du coup, je vais booster le naga, mais, avec du recul, je sais, je ne sais pas si c'est très correct, ça, je pense qu'enlever le naga, c'était mieux, honnêtement, après, ma crainte, ça a été de me dire que, bah, voilà, il y a le, il y a le, dans tous les cas, il a ses cartes contre mes matadors, c'est un peu pénible, mais, je pense honnêtement que c'était mieux, et là, bam, mon cleave, à 1000 points de vie, sachant que là, je suis favorable, 89%, 16% de chance de l'étale, et là, je vois mon cleave à 1000 points de vie, bam, alors, on pourrait se demander aussi, pourquoi j'ai mis mon cleave devant, bah, parce qu'avant, il avait, au coup précédent, il avait 3 taunts, en vrai, on comprend la logique, d'avoir voulu enlever matador, mais, enfin, je pense que c'était peut-être, quand même mieux d'enlever le naga, et là, bah, malheureusement, en plus là, avec son cleave, il a mis un super hit, et du coup, bah, c'est terminé, 6,3% sur cette partie, bah, le sort a fait, a fait, une grande partie du boulot, mettre, passer mon cleave à 1 point de vie, plutôt que 1000, ça fait une petite différence, quoi, légère petite différence, et du coup, malheureusement que top 2, mais sur une game qui a été plutôt sympa, bah, d'où, test, c'est vraiment de l'abus, parce que je pouvais rester taverne 2, j'ai pu pliocher, me dire, ah, tiens, lui, il a un cliff qui m'intéresse, lui, il a les boost pirates qui m'intéressent, et vraiment me servir à gauche, à droite, pour cette partie, mais ouais, j'ai sûrement un peu manqué, en vrai, de clairvoyance sur la fin de partie, j'aurais peut-être même pu encore plus resserrer l'étau, et ne même pas lui laisser ce 6%, ça reste intéressant de voir, de voir ce genre de lead game, et de les analyser un petit peu, même si ce sera plus avec Monsieur Patate, des Matadors et compagnie, bah, c'est des choses qu'on peut toujours être amené à jouer, bon, bah, sur ce, j'espère que ça vous aura plu, et je vous dis salut YouTube, n'hésitez pas à vous abonner, promis, je continue les vidéos du matin, le week-end, c'est plutôt un contenu que j'aime faire, il faut juste que je prenne le temps, mais je m'engage à vous en refaire deux la semaine prochaine, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada,